Suspendue dans les airs, elle permet désormais de rejoindre les deux rives du Lignon. La passerelle himalayenne a été pensée pour se fondre dans la verdure, afin que ce site Natura 2000 d'une trentaine d'hectares puisse garder son aspect sauvage. Il faudra donc emprunter un chemin forestier de 2 km environ avant d'arriver à destination. Donc là, vous voyez que c'est pas encore fini d'aménager. C'est pourquoi l'accueil du public ne pourra se faire qu'en avril, mais accompagné des services techniques, nous avons pu nous aventurer sur l'impressionnant ouvrage. La première surprise, c'est l'aspect souple de la structure. Il n'y a pas de pile, comme sur un pont routier, par exemple. Vu la portée qu'on a ici, 268 mètres de longueur, on ne pouvait pas faire une structure rigide. Avec cet aménagement, d'importantes retombées touristiques sont attendues sur le territoire. Les premières estimations parlent de 30 à 40 000 personnes par an. On ne se rend pas trop compte de ce que ça représente en termes d'accueil pour accueillir autant de personnes. C'est là que le bas blesse un petit peu, parce qu'on n'a pas suffisamment de couchage sur le secteur. On n'a pas de couchage collectif. Des projets sont tout de même en cours d'élaboration et les acteurs touristiques du territoire sont impatients de l'avoir ouverte au public. Nous, on y compte aussi dessus, puisque c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui se fait, il y a de la visite, c'est un lieu de passage, ça apporte toujours un plus pour l'économie locale. Oui, j'en suis certain. Le tourisme vert, on y croit. Si cette passerelle exceptionnelle attise la curiosité des visiteurs, ils sont invités à patienter jusqu'en avril. D'ici là, le chantier est strictement interdit au public.